Salut à tous, altis ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec l'Ajax sur ma carrière manager. Et je vais vous montrer où j'en suis. J'ai fait pas mal de transferts. Je vais vous montrer déjà mon équipe type. Alors, il y a eu pas mal de changements. Du coup, on est avec Hudson-Edouard en buteur. Très content de son achat. On va voir s'il est bon cette saison. On a Neres sur le côté gauche, le brésilien toujours. On a Promesse, le hollandais, qui est revenu cette année à l'Ajax. M.O.C. 82, 91 de vitesse. Il est très très chaud. On a Tadic en M.O.C. mais on peut également changer avec Iconé, que j'ai pris de Lille. On a Tonali, où j'hésite à faire jouer soit Martinez, par exemple, si c'est plus défensif. Soit Tadic, soit Alvarez, avec Van de Beek à côté. Donc, on a un milieu quand même Martinez, Van de Beek, Iconé. Ou alors, on a Tonali, qui est un jeune espoir, si vous ne connaissez pas, italien. Derrière, on a Blint, Veltman à gauche. Et je vous explique pourquoi il n'y a plus Tagliafico. En gros, c'est parce que Tagliafico avait une clause à 38 millions ou 39 millions. Et Tottenham a fait péter la clause. Et là, on est un peu dégoûté parce qu'honnêtement, je ne trouve pas d'arrière-gauche qui sont vraiment dignes de ce nom. Donc, si vous connaissez un bon arrière-gauche, j'ai essayé Luka Digne pour vous dire que c'était hyper cher. C'était 40 millions. Je crois qu'il ne voulait pas le laisser partir. J'ai même essayé Kurzawa, mais il avait un salaire énorme. Je n'ai pas essayé les énormes gros joueurs parce que je veux quand même que ce soit un petit peu réaliste. Vous savez, cette carrière, je ne vais pas faire signer, même si j'avais l'argent, je ne vais pas faire signer Alexandro parce que je ne pense pas qu'Alexandro viendrait à l'Ajax, par exemple. Voilà. Donc, j'ai pris également en défense, j'ai pris Sarre de Nice. J'ai pris Atal sur le côté droit et j'ai Upamecano ici en défenseur central. Donc, on peut faire aussi une défense comme ça, c'est-à-dire Upamecano-Sarre et enlever Veltman et faire jouer Blind arrière-gauche puisque Blind, vous le savez, peut jouer DC, mais il a joué très longtemps arrière-gauche. Le problème, c'est qu'il manque maintenant un peu de vitesse. Est-ce qu'on peut faire jouer Sarre arrière-gauche, ça ? Il faut voir. Je crois que Viera l'a fait deux ou trois fois. Sinon, on peut mettre Veltman ou Mazraoui aussi, même si c'est des arrière-droits, à moins qu'on trouve un arrière-gauche. Et là, j'ai besoin de votre aide si vous savez qui on peut prendre en arrière-gauche. Ça pourrait être pas mal. On a Chong aussi qui est un jeune de Manchester United qu'on a recruté. C'est un hollandais, c'est un gros, gros espoir. Il va falloir l'entraîner. On a encore Huntelaar qui est sur le banc. Et sinon, regardez, j'ai mis des joueurs un peu ici. Si c'est des joueurs qu'on n'utilisera pas trop, on a Jeubles aussi, qu'on a pris, mais qu'il n'y a que à 65 de général pour le moment. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de l'équipe. Moi, je trouve ça vraiment pas mal. Il me manque juste, vous voyez, un arrière-gauche. Il me reste un peu de budget. Il me reste 35 millions de budget de transfert. Et Hakim Ziyech est parti parce que j'ai réussi à négocier vraiment… Je vais vous montrer tous les transferts qu'il y a eu. J'ai réussi à négocier un gros, gros transfert. Non, ça, c'est transfert de tous les clubs. Avec Ziyech, c'était vraiment énorme. Il est parti pour 66 millions, un truc comme ça. Donc, voilà, je ne pouvais vraiment pas le laisser, le garder. Voilà, 39 millions pour Tagliafico, c'était la clause. Et on a pris pour 13 millions ça. On a pris pour 16 millions Upamecano. Ça, c'est un recruteur. 18 millions, presque 19 pour Attal. Attal, il était un peu cher. 10 millions pour Tonali. Et normalement, on devrait avoir Ziyech quelque part là-dedans. Ziyech, voilà, j'ai réussi à le vendre à la Juve à 68 millions. Et donc, 68 millions, franchement, à 40, je ne l'aurais pas laissé partir. C'est un super joueur. Mais à 68, c'est un peu une offre qu'on ne refuse pas. Comme on dit, une offre qu'on ne peut pas refuser. Du coup, voilà, vous avez vu mon effectif. Je joue en 4-3-3 offensif. Je vais commencer comme ça. Les premiers matchs, j'ai bien remarqué que ce n'était pas facile, facile. Il y a Gravenberge aussi, qui a un gros espoir du club, qui est très, très jeune, mais qui a 17 ans. Mais qui a vraiment un espoir. Normalement, il va pouvoir pas mal progresser. Et Jeubbles, on espère qu'on va pouvoir l'emmener très haut. Est-ce que je vais faire jouer Tadic ? C'est ça un peu que je... En fait, je me demande avec Tadic, c'est ça le problème. Je pense qu'il faut le faire jouer quand même, parce qu'il est quand même à 84. Mais dans ce cas-là, j'ai pris Iconet. Iconet, en fait, de toute façon, ça va être... Il va tourner entre Promesse, Neres, dès qu'il y a des joueurs fatigués, Tadic aussi. On fera rentrer Iconet, mais je pense qu'on va partir d'abord avec Tadic. On a Martinez et Alvarez, qui sont 2 MDC à 76-78. Franchement, les deux sont pas mal, mais c'est pas non plus dingue. Van de Beek est quand même largement meilleur. Il y a aussi une idée, c'est de faire jouer Tadic ici. Mais là, dans ce cas-là, peut-être qu'on a 2 MOC en milieu. On peut voir comment ça marche, mais c'est vrai que ça peut être un peu chaud. Alors, le pressing, après la perte de balles, ça, on va le faire. On va jouer très haut. On va le faire comme à la style Ajax. Le style de jeu, on va le faire en équilibré. Dans la surface, on va peut-être mettre moins de monde. La largeur, oui. Et par contre, ce que je vais faire dans les instructions, c'est que je ne vais pas faire le mec qui joue sa vie en mode multijoueur, en Ultimate Team, où il met tous restés derrière en attaque. Je vais faire rejoindre l'attaque pour vraiment faire monter les latéraux. Et j'espère que ça va être assez fun à regarder et qu'on va pouvoir vraiment imposer notre domination sur le championnat. pour gagner le championnat, essayer de gagner la coupe. Vous voyez, on a un corps du budget de transfert, 35 millions. Donc, pour un arrière-gauche, c'est vrai qu'il y a moyen que je fasse quelque chose. Mais vraiment, j'ai essayé aussi... Le français qui est à Montpellier, Roussillon. Ce n'est pas passé parce qu'il venait d'être transféré. Du coup, on ne pouvait pas négocier, etc. J'ai essayé Tierney aussi. On ne pouvait pas négocier parce qu'il venait d'arriver dans son club. Donc voilà, franchement, je galère pour l'arrière-gauche. Et écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on simule le premier match et qu'on voit comment ça se passe. J'ai mis mon équipe type. On va voir comment ça se passe. On joue contre le Vitesse Arneim. Et c'est parti. On va simuler ce match. Après, dès qu'il y a un match que j'ai envie de jouer, j'irai le jouer. 5-0 pour l'Ajax. Waouh ! Ça se passe plutôt bien. But d'Atal, but de Tadic, but d'Edouard. Waouh ! Et but de Promesse. Deux buts de Promesse en plus. Bon, ça commence plutôt bien. Franchement, je suis plutôt content. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Mais là, on est une équipe super offensive. Ça va être le feu, je pense. Alors, progression. Ça, pour les entraînements. Il va falloir que vraiment, je trouve aussi un rythme sur les entraînements. Je veux vraiment que l'Edouard s'améliore. Que ce soit en tir, en passe, peut-être en finition, non ? On va le mettre en finition. On va lui mettre des trucs difficiles. Quelqu'un m'a dit dans les commentaires, mets-lui du difficile et il progressera plus vite. Donc, vous savez quoi ? On va faire ça. On va mettre du dribble aussi pour Edouard. Ça va le faire bien progresser. On peut essayer de faire progresser aussi pas mal. C'est nos milieux de terrain. Vous savez, Van de Beek, quand même, il n'est encore que 22 ans. Il peut encore vraiment progresser, Denis Van de Beek. Il est déjà très, très chaud. Mais il peut vraiment encore progresser. On va le mettre passe difficile. On va faire milieu. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? On va mettre aussi un petit peu de Iconé. Iconé, on va le mettre vraiment dans les dribbles. Hop. Même s'il dribble déjà très, très bien. Et en dernier, on peut mettre qui ? Dans nos défenseurs centraux ou pas Mécano. Et lui, on va lui mettre de la défense difficile. Voilà. On va tout simuler. Ouh, il y a eu pas mal de A. Il y a eu 3 A sur 5. C'est pas mal. Il n'y a que Hudson Edward en scénario offensif expert. Il a eu un peu du mal. Mais en tout cas, voilà. Ils ont bien progressé. On fera ça tout le temps. On va voir déjà ce qu'il y a dans le bureau. Hop. Alors, entraîneur adjoint. Dixra est parti pendant trois mois pour mettre en place un réseau de recrutement. Il t'enverra des rapports mensuels sur ses avancées. Ok, ok. Au niveau de l'arrière-gauche, je suis en train de réfléchir. Franchement, j'ai vraiment bien réfléchi. Et on va voir en Ligue 1. Je vais regarder avec vous. Peut-être, si on met la Ligue 1, je les connaîtrais mieux, les joueurs. On va se mettre en Ligue 1. Et on va essayer de voir tous les arrières-gauches qu'il y a en Ligue 1. Marcos Alonso au PSG. Lui, il ne va pas vouloir... Mon avis, il vient d'arriver. Donc, il ne va pas vouloir être vendu. Il y a Mitchell Bakker. Vous savez, lui, c'est celui qui est venu de la Jacques, justement, au PSG cette année, IRL. Et je ne sais pas. Il joue pour l'instant avec la réserve, je crois. Balotouré, moi. Ludovic Ball, 33 ans déjà. À ma vie, je pense que ce n'est pas possible. Bernat, ça va être trop cher. Vous savez quoi ? On peut essayer Bernat. Est-ce que Bernat, il viendrait à la Jacques ? Imaginons, par exemple, je ne sais pas, à Paris, ça ne se passe pas très bien. Ils viennent de recruter l'autre à Lonezo. Bernat ne joue pas trop. Est-ce qu'on peut imaginer Bernat à la Jacques ? Franchement, oui. Honnêtement, c'est possible. Il me reste 35 millions. Je ne sais pas si ça va suffire. Je ne sais pas dans le jeu à combien Bernat va être évalué, mais je dirais au moins à 30 millions. Bernat, c'est quand même du lourd. 26 ans, il est encore jeune. On va proposer un échange de joueurs. Comme ça, on va voir combien il nous demande. Alors, avec qui je pourrais aller changer ? Lui, je ne sais même pas qui c'est. Noah Lang. On va juste voir ça, comme ça. On va voir combien il nous propose. 31 millions. Donc, c'est ce que je vous avais dit. On va essayer de faire baisser le prix un tout petit peu. Mais si on a Bernat, franchement, c'est nickel. Il ne me manque vraiment plus que ça. Moi, c'est... Allez, on va essayer 27. Mais je pense que ça ne va pas passer. Ils ne vont pas vouloir. Ouais, voilà. Écoutez, nous pourrions que c'est pour 31 millions. Je pense que je vais le prendre. 31 millions. On va prendre Bernat. De toute façon, c'est ce qu'il me restait à dépenser. Et honnêtement, il n'y a vraiment que ce poste-là où je ne suis pas pourvu pour le moment. Donc, on va négocier avec lui. Je pense qu'il va demander un énorme salaire, le petit Bernat. Il n'est pas fou. Alors, contrat actuel, salaire actuel. On ne sait pas combien il a. Il va avoir un rôle crucial. Il sera vraiment... Et le salaire, à mon avis, vu qu'il vient du PSG, surtout, il va prendre beaucoup Bernat. Allez, on va lui proposer... Ce sera un des plus gros salaires du club. 23 000. On va voir ce qu'il dit. plus une prime au bout d'invincibilité. On va lui mettre au bout de 15 matchs d'invincibilité, une prime de 100 000. Je fais ça pour essayer vraiment de l'avoir et qu'il ne rompe pas les négociations. Ah ben voilà. Le salaire est insultant. Pourtant, c'est un des plus gros salaires que je proposais du club pour l'Ajax. Ils ne veulent pas. Ça va être chaud parce que je ne veux pas faire péter non plus vraiment les salaires. Est-ce qu'on peut avoir d'Albert ? Non. Dans un autre club. Oui, lui aussi. Du coup, voilà. C'est ça. On se retrouve un peu en galère. Je vais regarder quand même en Ligue 1 s'il y a quelqu'un d'autre. Conan. Yousouf Kone. Oui, bof. Marsal. Bof. En fait, c'est fou. Quand on y pense en Ligue 1, il n'y en a pas énormément. Il y a Zagré du PSG. Mais bon, c'est un jeune. Je pense qu'il a encore vraiment besoin de progresser. En tout cas, voilà. Bon, du coup, Juan Bernat, c'est dead. C'est dead, c'est dead. On va continuer et on va réfléchir en même temps. Et on va continuer un peu la saison. Off pour Gravenberge pour un prêt. Ça, c'est cool. Gravenberge, il faut qu'il s'entraîne, qu'il joue. On va accepter l'offre de prêt pour un an. Nickel. Ici, ouais. Ah, c'était un transfert. Non, non, c'était un prêt. D'accord. C'est bien un prêt, donc j'ai eu peur. Je me suis dit, j'espère qu'on ne l'a pas vendu, que je n'ai pas appuyé comme ça pour le vendre. Et on va jouer contre Emen, qui est une équipe, je crois, qui est promue en Eredivisie, donc ça devrait le faire. Les chats de joueurs, pour l'instant, tout va bien. OK. Emen, on va simuler également. Pour l'instant, on est premier avec PSV, Feyenoord. Il y a toutes les grosses équipes qui sont déjà en haut. Vous avez vu ça. Simuler le match, c'est parti. On a laissé la même équipe pour l'instant, une équipe type. On va voir, ils ne doivent pas être fatigués, c'est le début de saison, franchement, à mon avis, c'est bon. 3-0, on n'a toujours pas pris un but. C'est nice. But Promesse, Brudodson-Edouard, et But Promesse. Déjà, 4 buts en 2 matchs pour Promesse, qui est en train de tout exploser. C'est énorme. Attendez, je vais aller voir justement si l'équipe est un peu fatiguée. On va attendre, ops, non, on va attendre un peu, on va faire continuer. Rapport, je t'envoyais ça, c'est encore rien que je regardais. Ok. Weltman, non, la Weltman, on ne peut vraiment pas le vendre, sinon on n'aura vraiment plus de défense, donc ça va être rejeté direct. C'est impossible de vendre Weltman. On a encore des entraînements à faire. En fait, il faudrait que je crée un espèce de programme, un programme d'entraînement, je pense. Ça pourrait être pas mal. Slalom et tir. On met un peu d'Odson-Edouard, on met un peu de Neres. C'est vrai que Neres, il peut aussi lui, il peut aussi lui vraiment progresser. Il est encore très jeune, on l'oublie un peu Neres, mais c'est vrai qu'il est super chaud et super jeune, donc il peut vraiment, vraiment faire quelque chose aussi. Hop. Il faudrait que je crée un programme pour les milieux, je ferai ça quand je suis hors vidéo. Vous savez quoi ? Je crée un programme pour les milieux, un programme pour les défenseurs et comme ça, j'alternerai. Parfois, je ferai un peu de défense, parfois un peu d'attaque, etc. Ça peut être sympa de le faire comme ça, plusieurs programmes. Hop. Et Atal aussi, lui aussi, il peut vraiment progresser, je pense. On va tout simuler. Ah, Édouard, en slalom et tir, il a un peu du mal, c'est un truc de ouf. Ok, on va continuer. Toujours premier, VVV Venlo. Celle-là, on peut le simuler également, mais je voulais aller voir si mon équipe n'était pas trop fatiguée. les dirigeants de l'Atalanta sont intéressés par l'achat de Tadic. Non, on ne va pas le vendre Tadic, je pense. 43 millions, c'est énorme. Il ne vaut que 29, normalement. D'un côté, c'est énorme. Je peux faire jouer Iconet, en plus. C'est ça, ça se trouve, je pourrais vendre Tadic et vraiment racheter encore un super buteur, mais bon, je ne sais pas. Non, je ne vais pas le vendre Tadic. C'est un peu... Non, non, non. Pas cette année, peut-être l'année prochaine. C'est un peu aussi... C'est le capitaine, c'est l'âme du club, c'est un peu le vainqueur, le fighter Tadic, on ne va pas le vendre. Simulé contre VVV et Venlo. C'est parti. Allez, une victoire, il ne faudrait pas perdre 2-0 et encore un but de Promesse et un but de Sars. Franchement, c'est vraiment pas mal. Honnêtement, je ne pensais pas qu'on serait aussi chaud dès le début. C'est carrément cool. On va se faire un entraînement cette fois. On va mettre des défenseurs, principalement. On va leur mettre des scénarios d'entraînement difficile. Ou pas Mécano. Ou pas Mécano, je pense que ça peut devenir vraiment une bête. Un mec très très chaud. Ou pas Mécano, on y croit pas mal. Arrière Centro. Ok, Sars. Et je vais créer d'ailleurs, du coup, on va remettre un truc à Attal. Hop. Et là, on va mettre Blint, il a 29 ans, il ne va plus progresser d'Ali Blint, je pense. On va remettre troupes à Mécano. Et est-ce que je peux enregistrer ça ? Nouvelle présélection. On va marquer ça Def. Ok, c'est bon. C'est présélectionné. On va faire tout simuler. Ouh, ils n'ont pas fait une super semaine d'entraînement. Honnêtement, c'est même pas terrible. Continuer. Et c'est parti. On va simuler encore un petit match. Ok. Et Calen Camp pour un prêt. Ça, c'est bien. Il faut le prêter, je pense. On va accepter. Il y avait pas mal de joueurs que j'avais mis en off de prêt. Castillo aussi. Héraclès, on accepte. Right, right. Bon, pour l'instant, tout va bien. On est premier avec 9 points. Feyenoord et Azed sont aussi 9 points. Derrière, on a le PSV qui talonne pas loin derrière. On va continuer. L'arrière gauche, c'est vrai que l'arrière gauche, il faudrait vraiment d'Aleblins, c'est mort de chez mort. C'est un peu notre taulier. Ah, Watford, ils veulent nous... Watford, ils veulent tout nous prendre. Vous savez quoi ? J'ai quand même un petit peu envie de relancer Kurzawa. Je sais que ça va vous faire marrer certains et tout, mais ses qualités intrinsèques, Kurzawa, il a toujours été chaud. Kurzawa, il a vraiment des qualités. Après, en plus, il a une clause. On ne peut pas lui demander. Attendez, il est déjà dans la liste. On va voir si on peut essayer de le réchauffer. En fait, il avait un gros salaire, donc il faudrait lui donner un énorme salaire. Mais à la limite, pourquoi pas, quoi. Je vais aller voir ça. Attendez. Je crois qu'il est dans la queue du transfert et à la limite, on peut peut-être encore lui refaire une offre. Voilà, 13 millions. Franchement, 13 millions, c'est rien. Du coup, on peut négocier directement avec lui parce que 13 millions, c'est sa clause et franchement, pour un joueur comme ça, ce n'est pas si cher que ça. On va essayer. Il veut être dans la rotation, en plus. Franchement, ce n'est pas chiant. 3 ans. Franchement, 3 ans, c'est parfait. Ignorer la clause de libération, ok. Comme ça, on ne se le fait pas voler n'importe quand. Et alors là, le salaire, je sais que la dernière fois, il a vraiment voulu énormément de salaire. Je ne sais pas trop quoi lui donner. On va lui mettre 25 000 de salaire par semaine et une grosse prime à la signature histoire de le faire signer. Est-ce qu'il va bien vouloir 25 000 ? Je ne sais pas. Oh, c'est une offre acceptable. Nice. Allez, c'est bon, c'est parti. On a recruté Levin Kurzawa. Je sais qu'il y en a qui vont m'insulter. Mais je pense quand même que l'air de rien peut faire quelque chose à l'Ajax. Dans un club qui lui remet la tête à l'endroit, Kurzawa, il peut être très, très bon. Je pense qu'il peut vraiment être très bon. Et même IRL, honnêtement, s'il allait à l'Ajax, je pense que Kurzawa deviendrait super chaud. Allez, on a recruté Levin Kurzawa. Ils l'ont mis à 76. Oh là là, ils ne l'ont pas respecté quand même. 76, Kurzawa. 73 de vitesse et tout. Remarque, ils n'ont pas tort. En ce moment, ils ne courent pas vite. On est avec Iconet, Tadic, Van de Beek, Promesse, Hudson-Edouard, Neres. Tout le monde est en forme pour l'instant. Tout le monde est content, vous avez vu. On va faire rentrer Kurzawa dans la rotation. Et vous savez quoi ? J'ai envie de faire jouer ça à la place d'Oupamecano pour ce match-là. Et j'ai envie de faire jouer Martinez à la place de Van de Beek, faire jouer Tadic ici et là, faire jouer Tonali pour voir ce que ça donne. Sauvegarder, oui. On va aller voir ce qu'il se passe du coup pour ce match. Contre qui on va jouer ? Je n'ai pas vu. Castillo a été prêté. C'est bien un tout jeune. Van de Beek, c'est mort de chez mort. Mais alors là, vous pouvez juste mourir. Ce n'est pas possible. Van de Beek, il ne partira pas, les gars. Et du coup, il nous reste combien de... Je ne sais même pas combien il nous reste de budget de transfert. Il doit nous rester un tout petit peu d'argent. 22 millions. Il nous reste de quoi acheter un jeune. Donc, si vous avez encore une idée, à la limite, pourquoi pas ? Il nous reste de quoi acheter un petit jeune. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. On va continuer. Et Calencom prêté. Mazra, oui, c'est mort. Loel, non, c'est dead. On a besoin de lui en tant que deuxième que doublure d'Atta, à la droite. Donc, c'est juste pas possible. Hop, hop, hop. Ici, on va mettre nos défenseurs. On va faire tout simuler. Ah, ils ont été meilleurs cette semaine que la semaine dernière. C'est cool. Ça fait plaisir. Et le prochain match, normalement, on joue la Ligue des Champions cette année aussi. On joue contre le Sparta-Rotterdam. Et ça va être la fin des transferts. Alors, attendez du coup, on va quand même jouer ça. Moi, j'ai plus normalement de transferts à faire. Regardez, Pogba qui a l'Oréal. Meilleure offre en bas, Pogba qui va l'Oréal. Énorme. Ça, surs, on peut le prêter. Oui. J'espère qu'on ne va pas avoir trop d'offres. Ça va durer 107 ans sinon. Solaire qui va aller à l'Atletico Madrid. Offre pour Dominique Kotarski. Je ne sais même plus qui c'est lui, mais je l'avais mis, je pense, sur le... Je l'avais mis sur la liste, donc on va accepter ça. On avait 5 gardiens, en fait, dont ce mec Kotarski qui était vraiment pas terrible, qui était un espoir, mais genre à 62 notes. ça me paraissait vraiment pas ouf. Donc voilà, on l'a vendu. Je tiens à vous fermer que ma mission au Brésil n'a rien donné. OK. Allez, on va continuer. En tout cas, 114 millions pour Pogba au Real Madrid. D'ailleurs, vous avez vu, IRL, pendant la semaine dernière, je crois, Zidane et Pogba se sont rencontrés, je crois, à Dubaï et Zidane a dit que c'était vraiment par hasard. Je ne sais pas si c'est vraiment par hasard. Bouffal qui va à Arsenal. Je ne sais pas si c'est peut vraiment être par hasard qu'ils soient rencontrés comme ça. Tiens, ils sont tombés l'un sur l'autre. Ça me paraît un peu chelou. Mais bon, sait-on jamais. Sait-on jamais. Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, off pour Heiting pour un prêt. Heiting, lui, je ne vais vraiment pas pouvoir le faire jouer donc je préfère aussi le prêter. Je l'avais mis sur la liste des prêts. Il y a quoi d'autre dans le bureau ? T'as les blinds, c'est dead. c'est très bien. Le PSG t'es intéressé par d'aller blind mais c'est mort. Il reste 3 heures pour le mercato. Je n'ai plus rien à acheter, moi je suis bien. Il me restera 20 millions mais au pire on pourra faire un transfert l'hiver pour réajuster un petit peu. Il reste 1 heure, on va voir les meilleures offres. Eriksen qui va de Tottenham à Manch City et Ziyech c'est la 3ème meilleure transfert de la saison. J'ai fait péter le jackpot quand même avec Ziyech. Ça m'a permis d'acheter plein de joueurs donc c'est pas mal. Upamecano, j'étais en plutôt en bonne forme. Ah oui d'accord, Upamecano, il veut jouer. Upamecano, c'est vrai qu'il était en forme et c'est vrai que du coup, vous savez quoi ? On va le faire jouer, on va le mettre dans l'équipe. Tant pis pour Sars, c'est vrai que Sars il peut attendre. Upamecano fait partie vraiment. C'est quoi ? On va quand même faire jouer Vandebec et on va faire jouer Martinez. J'ai quand même envie d'assurer les victoires. Allez, contre le Sparta, on va simuler. Est-ce qu'on va faire une victoire ? 4-0. Nice ! Avec des buts de Neres, encore deux buts de Neres et deux buts de Promesse. Et Promesse, il est on fire. Je pense que ça doit être limite le meilleur buteur. Neres, il est super chaud, vraiment. Bon, il était content. Ok. Le pire, en fait, c'est si... Là, on n'arrête pas de gagner. Le jour où je vais faire un match, vous allez voir qu'on va perdre. Ce serait quand même assez énorme que la première fois que je joue, on perde. Aïe, aïe, aïe. Hudson Edward, on va aller essayer de le faire progresser. Hudson Edward, c'est notre buteur, il faut le faire progresser. On passe aussi, pourquoi pas. on va aller essayer de faire progresser. On va faire une spéciale semaine Hudson Edward, je pense. On tire. Est-ce qu'on peut mettre tous les entraînements sur un seul mec ? Ouais, on peut. On peut, mais on ne peut pas lui faire faire deux trucs dans la même catégorie, en fait. On va mettre un coup de Chong aussi. Hudson Edward, à l'entraînement, il n'est pas ouf. Ce n'est pas comme s'il se déchirait vraiment à l'entraînement. À chaque fois, il nous fait des notes pas terribles, terribles. Allez, on va continuer. Prochain match, c'est quoi ? Rapport mensuel, merci de consulter. Ouais, pour l'instant, ça, on ne va pas le faire. Off de transfert pour Neres, c'est mort. En tout cas, il y a pas mal d'offres de transfert. Vous avez vu, quand vous êtes à l'Ajac, ça fuse les offres de transfert, vraiment. On est, pour le moment, ils ont un match de plus, en fait. Ils ont 13 points, donc si on gagne, on est seul à être en tête. Si on promet ce qui a été élu, on a vu pourquoi. Il n'arrête pas de marquer. Allez, Ereven, cette fois, qu'est-ce que ça va donner ? 2-0, un but de promesse, encore un but de vente de bec. Allez, ça va être la Ligue des Champions. J'ai coupé la musique parce que sinon, je vais me prendre un strike sur YouTube. Ligue des Champions, c'est parti. Et alors là, dans quel groupe on est ? On va le découvrir ensemble. On est avec le LOSC, Chelsea, Valence et l'Ajax. En fait, ils nous ont mis les vrais groupes. Je n'avais pas vu, d'accord. Je ne savais pas qu'ils nous mettaient... Remarque, pourquoi pas ? Je ne pensais pas qu'ils allaient nous mettre et on va simuler de l'entraînement. Ouah, Tal, il progresse de ouf. Ouah, Mécano aussi, ça va assez vite, c'est cool. Et du coup, on va se faire ce premier match et en plus, ça va être contre le LOSC. Et on vient de recruter Jonathan Iconet, donc ça va être un match de ouf. Ben écoutez, on va faire ce match contre le LOSC. Il y a un joueur indisponible parmi votre titulaire. Alors, il y a Tadic qui s'est blessé. Du coup, c'est Iconet qui va jouer directement. On va mettre sur le banc, on va mettre Veltman aussi qui va pouvoir peut-être dépanner au cas où. Opa Mécano, Van de Beek, Martinez, Iconet, Édouard, Promes, Neares, Kurzava, Atal. Et ben écoutez, c'est mon équipe type. Du coup, c'est parti, on va jouer contre Lille et ça va être chaud. Et on a gagné tous les matchs depuis le début de la saison, donc j'espère vraiment qu'on ne va pas perdre contre Lille. Lille qui va jouer en jaune, est-ce qu'on voit bien ? Ouais, c'est bon. Allez, c'est parti, on va jouer ce match ensemble et en espérant que ça se passe bien. En tout cas, Promes, il a l'air d'être vraiment en feu, donc ça, c'est déjà positif. Je sais que je peux m'appuyer sur lui, il va être chaud. Bon, on joue dans la difficulté la plus dure, comment ça s'appelle ? Ça s'appelle ultime, je crois. Donc voilà, on joue en ultime contre Lille, Ligue des champions. Vous vous souvenez, le match, ça s'est mal fini pour Lille. Alors qu'ils avaient eu pas mal d'occas à la Johan Cruyff Arena, là, ça s'était mal fini, ils avaient pris quand même un petit 3-0, je crois. C'était assez chaud. On va essayer de faire la même. C'est parti. Let's go, il connaît. On va se mettre tout de suite en offensif, on est chez nous. Van de Beek. Attention que ça ne parte pas dans le dos. J'essaie de couper la profondeur. Blint. Qui dégage Taïez ici. Ouh là là, c'est bien joué ça. Neres pour Van de Beek. Neres qui est parti. Neres qui va vite. Neres pour Promesse. J'ai tenté la fin de frappe directe, ça n'a pas passé. Dommage. Kurzawa. Kurzawa qui part sur le côté. Allez, il y a moyen. Kurzawa qui va centrer à rat de terre. Et le but, c'est Hudson-Edouard, je crois. 1-0. À la 13ème minute. Oh, Kurzawa, il a mis une accélération là. Centre à rat de terre. Et Hudson qui est au premier poteau. Reprise du gauche. C'est touché par Mike Meignan. Mais premier but en Ligue des Champions d'Hudson-Edouard de la saison. 1-0 pour l'Ajax. Ça fait plaisir. Du coup, 4-2-3-1 ou 4-3-3 offensif, c'est un petit peu pareil. Donc, c'est pas grave, je rechangerai ça après. Ou pas Mécano. Atal. Quand même, vous imaginez cette équipe-là, comme elle serait belle avec Atal et tout, ce serait énorme. Atal, je le verrais bien aller à l'Ajax en vrai, non ? Bon, il va essayer d'aller dans un club plus gros, je pense, avec un plus gros salaire et tout. Mais franchement, Atal à l'Ajax, ce serait magnifique, je trouve. Oh, le tag de Blint. Magnifique. En plus, il l'a retouché. Promesse. C'est passé en profondeur. Et Promesse pour le deuxième but de l'Ajax. Nice ! 2-0. Et là, passe direct d'Otzan Edouard à la profondeur. Promesse avec sa vitesse. Finition du gauche. Parfait. C'est le deuxième but. 2-0. À la 25e minute, il y a de quoi faire. Pour l'instant, on est bien. Après, l'île, on l'aura avant. Voler, il connaît. Ils doivent être un peu en bas. Décaler. Neres. Neres. Oh, dommage. La frappe d'Otzan aux deuxièmes photos. C'était magnifique. Le corner dans la boîte. La tête. Ouh, Mike Meignan qui est là. Bien joué à lui, Mike Meignan. Il a une belle tenue, Meignan, avec ses chaussettes vertes. Là, franchement, son maillot, il est stylé, je trouve. Avec Kursava qui va avoir ce ballon. Neres qui court super vite. Neres pour le centre. C'était bien fait. On va essayer de la rejouer. Jonathan, il connaît. Qui frappe. Ouh, c'est pour Mike Meignan. Bien joué, mais bien tenté quand même de la part d'Iconet. J'ai bien fait de tirer. On ne sait jamais. Ou pas, Mécano. Physique. Ah, dommage, il ne touche plus la balle, l'île. C'est complètement chaud pour eux. Attention, Yazici. Ouh, et le but de Loïc Rémy qui vient calmer un peu tout le monde. Deux, un. Ah là là là, dommage, j'étais un peu trop loin. J'aurais dû vraiment aller presser Yazici là. Et la belle frappe de Rémy. Il nous rappelle qu'il faut faire gaffe quand même. Et qu'on n'est pas complètement sorti du match. Il faut faire vraiment gaffe. Ce n'est pas fini. Kursa pour Iconet. Iconet pour Hudson-Edouard. Hudson-Edouard pour Iconet. La frappe d'Iconet. Dommage, Meignan. Quel arrêt. Magnifique franchement. Il a bien joué le coup, Mike Meignan. La tête de Bling peut-être. La reprise. Qu'est-ce qu'il se passe ? Et c'est la mi-temps. On mène 2-1. Franchement, il faut faire gaffe parce qu'il ne faudrait pas quand même... C'est vrai qu'au début, Rémy, il a eu deux occasions pas mal. Vande de bec. La frappe à la terre. Dommage. Aïe, 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 aïe. Dommage. On va tenter au deuxième poteau maintenant. Il est ou pas Meccano là, je crois, qui était sur le coup. En tout cas, grosse domination. de l'Ajax. Franchement, là, Lille, ils ne voient rien. Ils ne comprennent rien, je pense. Il faut juste faire gaffe de vraiment pas se prendre un deuxième but. Ce serait con. Hudson. Neres. Allez, Neres qui est passé. Neres qui est passé. Le central à terre. Aïe, aïe, aïe. Purée, c'est chaud. Promesse qui enroule. Oh, c'est le but. Et le but de Promesse, 3-1. Et franchement, c'est mérité parce que là, on domine vraiment comme des oufs. Franchement, je kiffe grave faire cette carrière avec l'équipe que j'ai faite. Là, je kiffe. C'est vraiment un kiff. Allez, doublé de Promesse qui est vraiment au feu. Promesse qui en vrai a de grosse qualité mais il n'a jamais vraiment confirmé. Il est retourné à l'Ajac. Je pense que cette année, ça va vraiment lui faire du bien en vrai. Allez, maintenant, c'est 3-1 à la 63ème. Arojo qui est un très bon joueur à Arojo aussi. Récupération de Vande de Bec qui a fait un gros match aussi. Il connaît. Il connaît pour Promesse. Oh, Hudson qui s'est embrouillé. Je me suis emmêlé les pinceaux. Je ne sais pas ce que j'ai foutu. Attention parce que là, les Lillois, ils sont tous devant. Ils sont vraiment tous devant Renildo qui dribble. C'est bien joué, ça. C'était chaud, en fait. Kursava qui récupère. Yes. Allez, il connaît. Et c'est la fin du match. Et c'est une victoire. 3-1 contre Lille. Ça fait plaisir. On commence bien la saison, du coup. Et pour l'instant, on n'est que des victoires, je pense, en championnat. Et en plus, en Ligue des Champions, on est également sur une première victoire pour un premier match. Donc pour l'instant, tout va bien. C'est cool. 3-1. Interview d'après-match. On va voir ce que ça donne. Alors, Barcelone qui a battu Dortmund. 3-1. Chelsea, Valence, 2-2. C'est parfait pour notre groupe. Et on va faire cette interview d'après-match et on va répondre aux questions. Allez-y pour les questions. Nous avons assisté aux premières minutes de jeu de Tonali sous ses nouvelles couleurs. Que diriez-vous de ses débuts ? Bah, écoutez, je n'ai pas pu le tituler. Je pensais que ça serait une surprise. Avant le match, je peux vous dire qu'il était nerveux à l'idée de savoir s'il allait jouer ou pas. Je n'ai pas pu le titulariser, mais j'ai pensé que c'était bien de le faire rendre. de l'entrée. Ok. Martinez continue sur sa lancée. Qu'avez-vous à dire de sa prestation ? Il faut garder le rythme, je vais dire. Nous avons besoin que Martinez soit au meilleur de la forme le plus longtemps possible. Il a été bon, mais le plus dur et sans d'enchaîner les bonnes performances. Avec 2 buts et une victoire. Promesse a été le héros du match qui avait votre sentiment. Promesse, il est grave chaud. Un match impressionnant de la part de Promesse. Il a été excellent. Merci, Biotorin. Merci, mec. En tout cas, voilà. Ça va être la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lécher un like si vous avez aimé la vidéo, si vous aimez la série et si vous voulez supporter la chaîne. C'est très important pour moi. Si vous pouvez mettre des likes, ça sera vraiment cool. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir plus de carrières FIFA, ma carrière de gardien, etc. En tout cas, je vous dis ciao à tous. J'espère que ça vous a plu et on se voit très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada